Le retard de l'hôte peut s'expliquer de plusieurs façons, n'est-ce pas? Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que la Bible nous dit que l'hôte était juste. La femme de l'hôte est seulement intéressée par ton statut social. La femme de l'hôte, pardon, si tu revois, si tu vois les caractéristiques de la femme de l'hôte dans ta femme, pardon, commence à prier, non seulement pour toi, prie pour elle. Prie pour, contre l'esprit de la femme de l'hôte. Allez ! L'éternel est mon berger, de rien je ne m'occurrai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je me suis. Oh mon âme, chante mon âme. Nous allons continuer aujourd'hui, là où nous nous sommes arrêtés de cela deux semaines, avec la dernière requête de l'hôte. Ok, donc nous allons partir. La régie va certainement partager mon écran avec vos thèmes, n'est-ce pas ? Ça sera la dernière requête de l'hôte. Malheureusement, notre frère n'est pas là aujourd'hui et il reviendra. Prions qu'il soit avec nous la semaine prochaine pour que ceux qui nous écoutent dans la langue de Shakespeare, n'est-ce pas, trouvent leur compte facilement. Nous allons donc regarder ensemble, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec la dernière requête de l'hôte, lorsque la foi est confrontée à la richesse. Amen. Nous allons faire un rappel de là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous allons tous partir ensemble dans le livre de la Genèse et nous allons partir dans Genèse chapitre 19. Amen, le temps pour moi d'arranger mon, d'arranger l'hôtel et puis nous partons dans Genèse chapitre 19 et nous allons relire l'un de nos passages de base. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié mes vers. Ok, donc là, je serai un peu plus rapide pour lire et la production va enlever, n'est-ce pas, tous ces petits détails sur la production finale. Maintenant, Genèse chapitre 19, nous lisons à partir du verset 15. Amen. Genèse chapitre 19, nous lisons à partir du verset 15. Maintenant, la Bible dit que « Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent l'hôte en disant, Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvaient ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » La Bible dit que « Et comme il tardait, ces hommes le prient par la main. » Il prit aussi par la main sa femme et ses deux filles parce que l'Éternel voulait l'épargner et il l'amenait et le mit en de la ville. Nous partons jusqu'au verset 24. « Or, dès qu'il les eut fait sortir, l'un de dit, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et l'autre leur répondit « Non, Seigneur, je te prie. Voici ton serviteur à trouver grâce devant tes yeux et tu as signalé ta miséricorde envers moi en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et que je ne meurs. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour s'y enfouir et elle est petite, que je m'y sauve, je te prie. N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? » Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce de ne point détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois ancré. » C'est pour cela qu'on appela cette ville « Toa » qui veut dire « petite ». Comme le soleil se levait sur la terre, l'autre entra dans « Toa ». Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de la part de l'Éternel du haut des cieux. Amen. Génèse chapitre 19, nous avons lu des versets 15 à 24. La dernière fois, nous nous sommes attardés sur le nom de l'autre. Et nous avons compris qu'il ne faut jamais dire non à Dieu. Jamais. Dire non à Dieu, c'est toujours une erreur. Mais parce que nous nous sommes déjà élaborés là-dessus, nous allons plutôt continuer, n'est-ce pas, sur quelque chose d'autre. N'est-ce pas, la dernière requête de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre avait tardé ? Retournons au verset 19. Retournons au verset 19. La Bible dit que, par le verset 19, retournons au verset précédent, n'est-ce pas, c'est-à-dire que j'ai sauté. La Bible dit que, au verset 16, la Bible dit que, « Et comme il tardait, ces hommes le prient par la main, point virgule. Il prit aussi par la main sa femme et, conjonction de coordination, ses deux filles. Parce que l'Éternel voulait l'épargner et il l'aménait hors de la ville. » Amen. La Bible dit que, les anges avaient pris trois catégories de personnes par la main. La régie va partager mon écran. Je sais que mon écran est toujours partagé. Maintenant, voici les anges. N'est-ce pas, les anges de Dieu. Ils sont deux. Et voici l'autre. N'est-ce pas, voilà l'autre. Et voilà l'autre. Et nous allons prendre la femme de l'autre. OK. Et voici, ça c'est l'autre. Et nous allons prendre la femme de l'autre. N'est-ce pas. Et nous allons prendre les filles de l'autre. N'est-ce pas. Voici les filles de l'autre. OK. Voici les filles de l'autre. Ce sont les filles. Maintenant, la Bible nous dit que quoi ? Que les anges vont prendre par la force, par la main, l'autre. N'est-ce pas. Je sais que la régie manque sur mon écran. Ils vont prendre par la main, ça veut dire que par la force, la femme de l'autre. Et ils vont prendre par la main la troisième catégorie, les filles de l'autre. OK. Maintenant, pour que nous puissions comprendre, selon la mentalité de l'éternel, ce qui se passe ici, nous ne devons pas nous éloigner de ce que la Bible nous dit concernant l'autre. La Bible dit que l'autre était juste. Que l'autre était juste. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Nous allons lire ça ensemble une fois de plus. Allons un peu dans le livre, dans le deuxième épique de Pierre. Allons dans 2 Pierre, chapitre 2. Je pense que c'est là-bas que nous allons voir cela. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Lisons, n'est-ce pas. Regardons un peu à partir du verset 6. N'est-ce pas. La Bible dit que Et si La Bible dit que Et si Réduisant en cendres Les villes de Sodome et de Gomorre Il les a condamnés à la destruction Les donnant un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété Et s'il a délivré le juste, l'autre Qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables Car ce juste Qui demeurait parmi eux Affligeait chaque jour son âme juste À cause de ce qu'ils voyaient Et apprenaient de leurs actions méchantes N'est-ce pas. La Bible qualifie l'autre De juste Maintenant Mais ce que la Bible nous dit C'est que Les anges Vont aussi forcer l'autre À sortir de Sodome Les anges Que l'autre Tadette Maintenant Le retard de l'autre Peut s'expliquer De plusieurs Façons N'est-ce pas. Ce que nous ne devons pas perdre de vue C'est que la Bible nous dit Que l'autre était juste Et que l'autre souffrait De la conduite infâme Des habitants de Sodome Et de Gomorre Ils souffraient leur conduite Maintenant Nous savons aussi que l'autre C'est le neveu d'Abraham Et nous savons que l'autre A la crainte de Dieu Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit Que lorsque Abraham va quitter Sharon L'autre va le suivre L'autre va suivre Abraham Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autre A la crainte de Dieu L'autre aime l'éternel Amen Mais il y a quelque chose également Il y a ce que l'ennemi Utilise le plus Pour nous détourner Comme il avait détourné l'autre La richesse Lorsque l'autre Va devenir riche La Bible dit que quoi ? Que son cœur Va s'attacher A la richesse Son cœur va s'attacher A la richesse Et c'est exactement là Le problème Avec le matériel Lorsque tu commences A t'attacher Au matériel Petit à petit Ton cœur Commence à se détourner De l'éternel Et tu commences A faire Des mauvais choix Regardons un peu Ce que la Bible nous dit Dans l'histoire De l'autre Et d'Abraham Amen Allons dans Genèse chapitre 15 Et nous allons voir Comment est-ce que l'ennemi Nous détourne Ok Genèse chapitre 13 Regardons à partir Du verset 5 Genèse Et tu vas te retrouver dedans Ce n'est pas que tu vas te retrouver dedans Dans le cas de l'autre N'est-ce pas Genèse chapitre 13 Lisons à partir du verset 5 Maintenant La Bible dit que Oh L'autre qui marchait avec Abraham Avait aussi des brébis Des bœufs Et des tentes L'autre Qui marchait avec Abraham N'est-ce pas Et la Bible nous donne un détail Et le pays ne les suffit pas Pour demeurer ensemble Car Le bien était si grand Qu'ils ne puent demeurer ensemble Maintenant je vous ai expliqué Et la régie va certainement venir sur moi Que La Bible A deux façons D'expliquer un verset La plupart du temps Quand tu lis quelque chose Dans la Bible L'explication du verset Que tu lis Se trouve Soit Dans le verset précédent Soit Dans le verset suivant Ou alors Dans une autre partie De la Bible Ici par exemple Dans Génère chapitre 13 verset 6 La Bible nous dit quelque chose C'est que Le pays ne les suffit pas Pour demeurer ensemble Car Le bien était si grand Qu'ils ne puent demeurer Ensemble Mais rappelons-nous Qu'ils ont toujours été ensemble L'autre a toujours été avec Abraham Même lorsque Abraham est descendu en Égypte L'autre était avec Abraham Même lorsqu'ils sont revenus de l'Égypte L'autre était avec Abraham Mais quel est le problème ici là ? Pourquoi est-ce que l'autre Ne peut plus rester avec Abraham ? La Bible nous donne La solution C'est que Il y a eu une querelle Entre les bergers du bêta d'Abraham Et les bergers du bêta de l'autre Pourquoi ? A cause de qui ? La Bible dit que Parce que les Cananéens Et les Phérésiens Faisaient partie des serviteurs De l'autre et d'Abraham Lorsque Dieu a un plan pour toi Lorsque Dieu t'appelle Et qu'il a un plan pour toi Les Cananéens Et les Phérésiens Et même les Jébousiens Vont venir autour de toi Et parce que tu vas passer le temps A causer avec eux au téléphone Parce qu'ils vont te donner l'impression Qu'ils sont tes amis Ou tes frères du pays Ou tes soeurs du village Ils vont corrompre ton esprit De façon progressive Ils vont commencer à te parler Des affaires du village Progressivement Ils vont commencer à te parler De la situation de ton pays Progressivement Et c'est comme cela Que tu vas commencer à regarder Vers les plaines arrosées De Sodome et de Gomorre La Bible dit que Les Cananéens Et les Phérésiens Demeuraient alors Dans le pays Parce que l'Éternel veut nous expliquer Pourquoi est-ce que L'autre et Abraham Vont commencer à se curuler A cause des Cananéens Et des Phérésiens C'est la même chose avec toi Quand tu es venu au pasteur Rien ne marchait Dans ta vie Ta vie était un désordre total La maladie était Ta tasse de thé de chaque matin Et Dieu a commencé A te restaurer Et c'est comme cela Qu'une personne Parce que la personne Te dit qu'elle est de ton pays Parce que la personne Te dit que c'est ton camarade de classe La personne a commencé A te polluer la mentalité Et c'est comme cela Que petit à petit Tu as commencé A trouver les défauts Dans ton pasteur Tu as commencé A trouver des défauts Dans ta soeur Tu as commencé A voir Qu'elle ne connait rien Ou qu'elle fait ceci Ou qu'elle fait cela Pourquoi ? A cause Des canadiens Et des pérésiens La Bible dit Qu'à cause De cela Le cœur De l'autre Va être Corrompu Et il va maintenant Choisir D'aller vivre Au milieu Des pécheurs Maintenant Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que L'autre A déjà Une tendance A aimer Le matériel C'est pour cela Que ce n'était pas facile Pour l'autre De suivre les anges Quand ils lui ont dit Qu'ils vont détruire la ville Son cœur Était toujours Attaché Au bien Qu'il avait Dans Sodome C'est ça Le problème Avec le matériel Lorsque tu as Des biens matériels C'est difficile D'écouter L'appel De Dieu Lorsque tu as Trop de factures A payer C'est difficile Pour toi D'abandonner Ce travail Qui t'empêche De servir Dieu Pourquoi ? Parce que tu as Tellement de factures Ce n'est pas Que tu ne veux pas Parce que regardons Les anges Avaient dit à l'autre Qu'on va détruire Nous allons détruire Cette ville Mais il tarde A sortir Pourquoi ? Parce qu'il a Des biens matériels A Sodome C'est parce que Tu as des terrains Et des maisons Que ça sera Difficile Que tu écoutes Le pasteur Parler de quelque chose Et tu consacres Un temps à cela Pourquoi ? Parce que le temps Que tu dois consacrer Pour faire le travail De Dieu Ne va pas te permettre De gagner assez d'argent Pour payer Tes factures Voilà le problème Mais pourtant Tu es conscient Que Jésus Revient Bientôt Tu as cette conscience Et c'est pour cela Que tu écoutes Les prédicateurs Mais parce que tu es Embourbé Dans le matériel C'est difficile Pour toi De faire Le travail De Dieu Et c'est ça Qui retardait l'autre À Sodome Lorsque la foi Est confrontée À la richesse Ce n'est pas parce Que tu seras Pauvre Que tu iras Au paradis Ce n'est pas parce Que tu es riche Que tu iras En enfer Non Mais ce que Tu dois comprendre C'est que la richesse Est un piège La Bible dit Que Le premier La première chose Qui nous détourne De notre créateur C'est l'amour De l'argent La Bible dit que L'amour De l'argent C'est la racine De tous Les mots L'amour De l'argent Il y a une personne À qui je dis Tout le temps Que je ne suis pas Venu sur la terre Pour m'acheter Des maisons Moi quand je veux Manger Ce qui me plaît Est-ce que moi J'hésite Un jour Je me suis rappelé Qu'on parle du caviar J'ai dit Que le caviar J'ai entendu parler Du caviar Quand j'étais en Afrique Et on m'a dit Que c'est pour les riches Mais moi je vis en Amérique Et je n'ai jamais Manger le caviar Le caviar Même là C'est même quoi Je suis parti Sur internet J'ai tapé Caviar Fossel Caviar Fossel Avant J'ai vu un restaurant Qui vend Qui délivre Le caviar Et j'ai acheté Le caviar Je vais vous montrer Combien coûte le caviar Vous ne savez pas Je vais demander à la régie De montrer mon écran N'est-ce pas Regardons mon écran Ok Maintenant Ça là Claire Le caviar On vend ça Dans des petits contenus Des contenus comme ça Ok Les contenus comme ceci N'est-ce pas Et il y a le truc Il y a la fermeture N'est-ce pas Il y a C'est fermé N'est-ce pas Ce sont des contenus Donc c'est dans des boîtes Comme ceci N'est-ce pas Et le caviar Ce sont les oeufs N'est-ce pas Du poisson N'est-ce pas Le thurgeon Pour ceux qui comprennent Donc à l'intérieur Ce sont des graines Comme ça C'est noir Ok Bon je vais enlever Parce que comme je dis C'est noir Je ne fais que faire en rouge C'est comme si Il y a quelque chose Qui ne tournait pas bien N'est-ce pas Donc à l'intérieur N'est-ce pas C'est noir N'est-ce pas Le caviar ça La forme noire Ça à l'intérieur Comme ça Donc c'est beaucoup 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 N'est-ce pas Et vous voyez Le petit contenu Que vous voyez Ceci Le petit contenu Ça peut coûter Dans les 250 dollars Ok C'est pour vous dire À quel point C'est cher Parce que 250 dollars C'est dans les 125 000 francs C'est fa Ok Pour une petite boîte N'est-ce pas Mais moi Je voulais manger Attends Je travaille pour toi Je sors tous les jours Je ne suis pas au travail C'est ton agent C'est moi qui sors le matin Je pars au travail Donc c'est mon agent Donc je peux manger mon agent Quand je veux On se comprend Je peux manger mon agent Ok Je donne pour les autres Mais c'est d'abord mon agent Je ne suis pas parti À l'école Pour que tu manges mon agent Mon agent Ce n'est pas ton agent Mon agent C'est d'abord mon agent Donc tu ne peux pas M'éliminer Et me dire Oh pasteur Christian Vous ne m'aidez pas Alors que vous avez l'argent Attends Est-ce que mon agent Ce n'est pas ton agent On se comprend Donc j'étais donc parti J'ai acheté le caviar Parce que je voulais goûter Et j'ai acheté le caviar Le caviar bon C'est pour ça que les riches Aient manger le caviar Maintenant Pourquoi est-ce que Je vous ai raconté le caviar C'est seulement pour vous dire que Lorsque vous avez l'amour De l'argent L'amour de l'argent Va certainement vous empêcher À faire le travail de Dieu L'amour de l'argent C'est la racine De tous les maux Ça c'est ce que la Bible dit On se comprend Maintenant donc L'autre Avec tous les biens Parce que la Bible nous dit Que l'autre était riche Et lorsque les anges Arrivent à Sodome La Bible dit que L'autre était assis N'est-ce pas Aux portes De la ville Et les portes De la ville C'est là où les gens Les notables De la ville S'asseignent Donc l'autre Était un notable À Sodome Il était un Un notable C'était quelqu'un Qui était respecté Et c'est pour cela Que même quand les gens Vont venir attaquer Sa maison Et vont lui dire Que fais sortir Ces hommes Pour que nous les connaissions Et que l'autre Va intervient Et dire Mais regarde moi celui-ci Ils vont lui dire Mais regarde moi celui-ci Il est venu chez nous Et on l'a laissé Et il ose parler N'est-ce pas C'est parce que l'autre Avaient les moyens Et lorsque les anges Vont dire à l'autre Que Sors On va détruire La ville La ville dit que quoi Que l'autre Va Tarder Maintenant L'une des raisons Et c'est ça Que nous venons de voir C'est que l'autre C'était difficile Pour l'autre De laisser Tous les biens matériels Qu'il avait accumulé A Sodome C'était difficile C'est la même chose Avec beaucoup de personnes Vous savez que récemment Il y a une personne Qui était malade Et On voulait que Je partais prier pour la personne Mais le Seigneur n'a pas ouvert Mon coeur par rapport à ça Vous savez Lorsque vous êtes jeune Lorsque vous avez Encore des moyens Et vous refusez De servir l'éternel Et vous attendez Quand vous serez malade Quand vous allez vieillir Laisse moi te dire Le Seigneur peut Enjussir le coeur De tous ses serviteurs De venir prier pour vous Donc il ne faut pas croire Que Je vais courir Après l'argent Quand je suis jeune Et quand j'aurai tel âge Je vais servir l'éternel Laisse moi te dire Tu n'es pas plus sage Et plus malin Que le Saint-Esprit Tu n'es pas plus sage Et plus mrusé Que l'éternel Tu peux croire Que dans ta jeunesse Tu vas chercher l'argent Et c'est quand tu vas vieillir Que tu vas servir Dieu Qui t'a dit que tu vas même vieillir Pour commencer ? Qui t'a dit que tu vas atteindre 40 ans ? Qui t'a dit que tu vas atteindre 50 ans ? Qui t'a dit que tu vas atteindre 60 ans ? Qui t'a dit cela ? Tu peux mourir Là où je te parle là maintenant Tu peux mourir l'année prochaine Tu peux mourir dans deux ans Et c'est l'ennemi qui te fait croire Parce que je connais quelqu'un qui me disait Oh pasteur Christian Je vais travailler quand j'aurai 40 ans Je vais arrêter pour servir l'éternel Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que 40 ans c'est loin ? 40 ans c'est demain 40 ans c'est après demain Qui t'a dit que 40 ans c'est loin ? Il fallait demander à une jeune fille Va demander à cette jeune fille Qui a eu 40 ans la semaine passée Quand elle était dans la vingtaine Elle croyait qu'à 40 ans elle sera bien Mais elle a eu 40 ans avant-hier Et elle se voit encore jeune Et elle se voit encore belle Qui t'a dit que 40 ans c'est écrivier ? Ce que nous devons comprendre C'est que l'autre tarde Pour une raison simple L'autre a l'amour de Dieu L'autre aime l'éternel L'autre avait suivi Abraham Au moment de quitter Sharon Mais la richesse va corrompre Le cœur de l'autre La richesse va amener l'autre A avoir les problèmes avec Abraham C'est ce que la richesse va faire avec toi La richesse, la course vers l'argent Va t'amener à ne pas t'intéresser au travail de Dieu C'est vrai, tous les dimanches Tu vas te connecter pour suivre le pasteur Tous les dimanches, même tous les matins Tu vas te connecter pour prier Mais ton cœur ne pourra pas faire le travail de Dieu Pourquoi ? A cause de l'argent L'argent c'est la racine du mal Nous devons apprendre à nous contenter du minimum Parce que c'est le minimum là Qui te donne le temps De servir Dieu Le minimum Tu arrives à manger Tu arrives à dormir Tu arrives à t'habiller Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Parce que tu veux impressionner les gens autour de toi Parce que tu veux qu'on dise que c'est toi Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avancement du royaume ? Il y a des gens que Dieu a appelés Pour œuvrer pour l'église Et tu es parmi ces gens-là Mais parce que tu as l'amour de l'argent Tu abandonnes le pasteur seul avec le travail Parce que tu as l'amour de l'argent Tu ne trouves pas le temps Pour faire ce que tu dois faire dans l'église Je suis dans un groupe de pasteurs J'ai la grâce d'être en Amérique J'ai la grâce que le Seigneur m'a oué Avec la compréhension Qui peut être une bénédiction Même pour ceux qui ne parlent pas le français Mais Dieu t'a permis de parler le français et l'anglais Mais tu n'as pas le temps D'interpréter le message du pasteur Pour l'édification de l'église Pourquoi ? Parce que tu cours après l'argent Parce que tu as des factures à payer Parce que tu as beaucoup de factures Parce que tu veux impressionner ta belle famille Parce que tu veux impressionner ta famille Parce que tu veux impressionner tes amis Parce que tu veux impressionner tes voisins Avec une belle voiture Avec une belle femme Avec des beaux enfants Tu refuses de faire le travail de Dieu Mais tu peux aller au paradis Nous avons vu cette femme tout à l'heure Nous avons vu cette femme Qui vit dans ces conditions Elle n'est pas morte Et une autre chose C'est que cette femme N'a pas d'enfant Cette femme On n'a pas vu un mari à côté d'elle Mais elle vit Elle vit Parce qu'il y a des gens qui pensent Tu penses que ta vie a seulement un sens Avec un homme Tu penses que ta vie a seulement un sens Avec une femme Tu penses que sans les enfants Tu ne peux pas servir Dieu Pendant que je parle C'est certainement que Moi je vais demander à la régie De montrer encore cette femme N'est-ce pas Vous allez remontrer cette femme Et vous allez muter pour vous Il n'y a pas de peur Parce que ma voix va passer Pendant que la vidéo va passer N'est-ce pas Les gens vont dire Regardons cette femme Ce n'est pas N'est-ce pas Je sais On attend Cette femme Elle est seule Nous n'avons pas ça Sur notre écran N'est-ce pas La Bible nous dit Que l'amour De l'argent Nous n'avons pas toujours ça Sur notre écran ici Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il faut toujours Les rappeler la même chose Tout le temps N'est-ce pas Maintenant Ce que nous devons comprendre C'est que On va laisser ça en mute N'est-ce pas Ça va passer Regardons cette femme Regardons cette femme Attentivement Elle vit seule Elle vit dans des conditions Comme vous voyez là Mais elle vit Elle est en vie Elle est toujours en vie Voilà là où elle garde ses habits Elle n'est pas morte Voilà le lait Sur lequel elle se couche Elle arrive à dormir Voilà son couteau De cuisine avec ses cuillères Il n'y a pas un enfant À côté d'elle Voilà la cuisine Où elle prépare Voilà il n'y a pas un homme À côté d'elle Mais pourquoi Tu ne peux pas servir Dieu Parce que tu n'es pas marié Pourquoi tu ne peux pas Servir l'éternel Parce que tu n'as pas d'enfant C'est ça que je ne comprends pas Sur les êtres humains Je ne vous comprends pas Jésus n'avait pas de femme Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'avait ni enfant Ni femme Mais pourquoi Le mariage Est devenu Une condition Pour beaucoup de personnes De servir Dieu Pourquoi 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 est-ce que le travail T'empêche de dormir Et de ne pas servir L'éternel Pourquoi Cette femme N'est pas morte Regardons là où elle vit Elle est un être humain Mais vous ne retenez pas Les leçons C'est Dieu Qui a déposé Dans le cœur De ce De ce caméraman De ce gars De ce monsieur D'aller filmer cette femme Parce qu'elle sera utilisée Le jour du jugement Contre beaucoup de personnes Il y a des gens Qui ont même honte De partager Les versets bibliques Il y a des gens Qui ont honte De parler de l'évangile Ils s'assèchent Ils attendent lundi Pour partir au travail Ils attendent vendredi Même si on les appelle De venir travailler Samedi et dimanche Ils vont partir A cause De l'argent A cause De l'argent A cause De l'argent La Bible nous dit Que Il est réservé A chacun de nous De mourir Et après notre mort Ça sera Le jugement Nous devons Revenir A l'éternel Nous devons Revenir A Dieu Nous devons Revenir A Dieu Maintenant Lorsque nous regardons La deuxième chose La Bible nous dit Que l'autre Après cela Va sortir Pour aller Convaincre Ses gens Alors un peu Dans la parole De Dieu Genèse Chapitre 19 Lisons A partir du verset 14 Genèse Chapitre 19 Regardons le verset 14 Maintenant La Bible nous dit Si nous regardons A partir du verset 13 Que les anges Ont dit A quelqu'un Nous allons Détruire ce lieu Parce que le cri Contre ses habitants Est grand devant L'éternel Et l'éternel Nous a envoyé Pour le détruire Alors l'autre Sortit Et parla A ces gens Qui avaient pris Ses filles Et leur dit Levez-vous Sortez de ce lieu Car L'éternel Va détruire La ville Mais ces gens Crut Qu'ils se Moquaient Les gens Et qu'ils se Moquaient Maintenant L'une des choses Qui retardait L'autre C'est parce Qu'ils voulaient Sauver Sa famille Ils voulaient Sauver Ses gens Ça veut dire quoi Les maris De ses filles Mais la Bible Dit que quoi Qu'ils vont Se moquer Qu'ils ne vont Pas le prendre Au sérieux Laisse-moi te dire Le salut Est individuel Le salut Que vous voyez là C'est individuel Il y a des choses Que si tu t'amuses Ça va t'empêcher De suivre Jésus Même si Jésus Se présente dans le ciel Le jour de l'enlèvement Il y a des gens Que quand la trompette Va sonner Au lieu de retrouver Sauver Jésus Dans les airs Ils vont dire Que non Laisse que je ne pas Te prendre Mon beau-fils Laisse que je ne pas Te prendre Ma belle-fille Laisse-moi te dire C'est pour ça Que Jésus reviendra Comme un voleur Dans la nuit La Bible dit Que les gendres De l'autre Vont croire Qu'on se moque D'eux Mais ils ne pensent pas Que ces filles Vont se moquer De lui Parce qu'ils sont Bien intéressés Pas les filles De l'autre C'est sûr Que ces gendres C'est quand Ils venaient voir l'autre Ils disaient à l'autre Vous savez Quand quelqu'un Vient braver votre fille Surtout quand C'est un fils de Pharaon Il faut le voir Comment il se couvre Devant votre père Oui papa Oui papa Oui papa Il ne dit pas Qu'il va aller te taper Il ne dit pas Qu'il va aller T'empêcher de manger Il ne dit pas A ton père Qu'il va aller Abuser de toi Il faut le voir Quand tu lui dis Que ton père arrive Il faut voir Même s'il n'a jamais Nettoyé la maison Il va commencer A nettoyer la maison Même s'il n'a jamais Porté une paire de chaussures Avec les chaussures Qui ne sont pas trouées Il va chercher Les chaussures Qui sont bien Il va bien s'habiller Pour aller voir ton père Laisse-moi te dire Quand Pharaon est sur ton chemin Tu dois identifier Les caractéristiques De ses enfants Regardez comment les gens Ont peur du père De leur fiancé Quand ils ne sont pas encore mariés Venez voir quelque chose Venez voir quelque chose Mon père arrive Tu sais chéri Mon père arrive demain Ah ton père Quand le père arrive Papa Papa Oui papa Papa Assoy-toi Papa Assoy-toi ici Papa tu bois quoi Papa tu bois quoi Papa viens t'assoy ici Oh papa Et puis il dit Oh papa non papa Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Papa papa Il secoue la tête comme ça Comme le lézard Les hypocrites Ce sont des hypocrites Les gendres de l'autre Le père des filles Sauter Qu'on va découvrir la vérité Ah pardon Quitte là Tu as fait tu papa de trop Il faut nous laisser tranquille Il faut nous laisser tranquille Et cela va également contribuer Au retard de l'autre Nous devons faire attention Avec notre salut Le salut Ce n'est pas gratuit Mais le salut Ne s'obtient pas aussi facilement Amen Maintenant Une autre chose Qui va aussi retarder l'autre La Bible dit que Sa femme Que les anges Vont aussi tirer sa femme Par les mains La femme de l'autre La femme de l'autre C'est la seule femme A qui Jésus fait référence Dans toute la Bible La seule femme C'est parce que L'esprit de la femme de l'autre Si toi même tu reconnais Que tu es possédé par cet esprit Pardon Il faut prier Pour que tu sois délivré Parce que De toutes les femmes De l'ancien testament La femme de l'autre C'est la seule femme A qui Jésus fait référence Pourquoi ? A cause de son attachement Au matériel La femme de l'autre Va t'empêcher D'aller au paradis Si tu épouses la femme de l'autre La femme de l'autre Ce sont ces femmes Qui regardent les hommes Par rapport à leur statut social La femme de l'autre Ce sont ces femmes Qui quand elles veulent parler De leur fiancé à leur famille Ce n'est pas que c'est quelqu'un Qui est gentil C'est qu'il travaille Pour telle société C'est qu'il a ceci C'est qu'il a cela Ça c'est la femme de l'autre Jésus a dit Que le jour là sera Comme au temps De la femme de l'autre La femme de l'autre Si tu es un homme Et que tu m'écoutes Et que tu vois Les caractéristiques De la femme de l'autre Dans ta femme Pardon Il faut prier pour elle Parce que la femme de l'autre Va te retarder La femme de l'autre Va t'empêcher De faire le travail de Dieu La femme de l'autre La femme de l'autre Va passer le temps A se plaindre Quand tu fais le travail de Dieu La femme de l'autre La femme de l'autre Va t'empêcher De prier pour l'église La femme de l'autre Quand tu seras En train de prier Pour les gens de l'église La femme de l'autre Va te dire Qu'au lieu de prier pour nous Tu pries pour ton église Alors que nous même Nous avons des problèmes Mais toi tu pries seulement Pour ton église La femme de l'autre La femme de l'autre La femme de l'autre Va te retarder Parce que la femme de l'autre Est seulement intéressée Par la maison Que tu as acheté La femme de l'autre Est seulement intéressée Par les terrains La femme de l'autre Est seulement intéressée Par ta voiture La femme de l'autre Est seulement intéressée Par ton statut social La femme de l'autre Pardon Si tu revois Si tu vois les caractéristiques La femme de l'autre Dans ta femme Pardon Commence à prier Non seulement pour toi Prie pour elle Prie pour Contre l'esprit De la femme de l'autre Parce que la femme de l'autre Va te décrire La femme de l'autre Elle était tellement attachée Au matériel Que les anges vont lui dire Tonton Osias Ne regarde pas derrière Mais elle ne pouvait pas seulement Se séparer du matériel Elle ne pouvait pas seulement Jusqu'à ce qu'elle va regarder derrière Et elle sera transformée en scène La femme de l'autre C'est pour ça que Jésus N'a pas mentionné une autre femme Dans l'ancien testament En dehors de la femme de l'autre La femme de l'autre La femme de l'autre La femme de l'autre C'est un esprit Rappelez-vous que cette femme Est déjà morte C'est la femme de l'autre Mais Dieu nous raconte ça Parce que c'est un esprit Maintenant expliquez-moi Que nous n'avons pas les femmes de l'autre Nous avons encore fait la démonstration Je vais faire la démonstration Ma fille cette fois-ci Comment elle est là ? N'est-ce pas ? Maintenant Où est ton téléphone ? Où est ton téléphone ? Ma chérie, viens Voilà ma fille Ça c'est ma fille Ok Où est ton téléphone ? Maintenant Mets-toi ici Tu vas reconnaître que tu es la femme de l'autre N'est-ce pas ? Moi aussi Je suis Vous voyez comment j'ai sapé ? J'ai sapé ? Oh J'ai sapé ? Oui mon fils Ok Ils vont montrer J'ai sapé N'est-ce pas ? Maintenant Voici mon téléphone N'est-ce pas ? Voici ma femme Oh Oh Elle dit qu'elle est ma femme Oh vache Chérie devant ton téléphone Non 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 Elle ne va pas le téléphone Mais c'est ma femme Mais je ne peux pas toucher son téléphone Mais t'as dit pas pour mon téléphone Eh On ne t'a pas dit que l'homme est le chef de la famille Eh Je donne mon téléphone Pourquoi ? Tu ne sais pas que tu dois respecter ton mari Hein Tu dois respecter ton mari Je te donne mon téléphone Ça c'est bien quelque chose de femme Hein Je dis que non Je suis ton mari Donc je ne peux pas avoir ton téléphone Le téléphone de la femme Les hommes mariés Il y a les couples 90% de couples N'ont pas accès au téléphone de leur partenaire Je m'en Je m'en La femme de l'autre Mais pourquoi ils sont ensemble ? Si tu ne peux pas donner ton téléphone à ton mari Si ta femme ne peut pas avoir accès Pourquoi donc vous êtes ensemble ? A cause du statut social C'est la seule raison pour laquelle vous êtes ensemble La femme de l'autre La femme de l'autre Vous êtes nombreuses Les femmes de l'autre Vous êtes nombreuses comme ça Nous devons faire attention Tu peux t'asseoir Nous devons faire attention Avec nos chrissalés Je me demande toujours Quel genre de mariage Que ton mari ne peut pas avoir accès à ton téléphone C'est quel mariage là-bas ? Moi je ne comprends pas Au peuple de Dieu Sauter de l'hypocrisie Et de l'ensommeillement spirituel Vous serez très mal jugé Et vous serez condamné Parce que vous vivez dans l'hypocrisie Vous vivez dans le mensonge Vous vivez dans les rêves Vous rêvez La femme de l'autre Je peux parler de la femme de l'autre Même pendant un an Mais parce qu'on n'a pas trop de temps Je vais m'arrêter ici sur le cas de la femme de l'autre Parce que tu t'es certainement retrouvé dans la femme de l'autre Tu as une femme Tu dis que c'est ta femme Mais elle ne peut pas toucher ton téléphone Tu as un mari Tu dis que c'est ton mari Elle ne peut pas toucher ton téléphone C'est quel mariage ? Lorsque la foi Est confrontée à la richesse Le cas de l'autre Si tu aimes l'argent Tu vas perdre ton salut Si tu aimes le matériel Tu ne pourras pas Servir l'éternel Pour marcher avec Dieu Tu dois faire des sacrifices Et tu ne dois plus te laisser Influencer par tes camarades Parce que les enfants aiment trop s'imiter Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées Pas parce qu'elles étaient prêtes Mais parce que leurs camarades étaient déjà mariés Quelqu'un est venu me voir un jour Oh, pasteur Christian Tous mes amis ont déjà les enfants Mais moi je n'ai pas d'enfants Vous voyez pourquoi la personne voulait avoir les enfants ? Parce que tous ses amis C'est ce que tu es venu me dire Que tous mes amis ont déjà les enfants Moi je n'ai pas d'enfants Vous voyez donc que ce monsieur Il ne voulait pas un enfant Parce qu'il est prêt Parce qu'il peut s'occuper d'un enfant Non, il voulait un enfant Parce que ses amis ont déjà les enfants Et c'est sans surprise Que si tu donnes un enfant à quelqu'un comme celui-là Il ne saura même pas comment on fait pour s'occuper d'un enfant Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas l'enfant Pour le bien de l'enfant Il voulait l'enfant Parce que ses amis ont déjà les enfants Cette femme se marie Pas parce qu'elle est prête pour le mariage Mais parce que ses camarades Toutes ses amis sont déjà mariés C'est pour cela qu'elle veut aussi se marier Et quand elle se marie Elle n'est pas prête Même pas un peu Et ça devient la catastrophe Et c'est ce que nous rencontrons Le plus en plus aujourd'hui Nous allons nous lever Nous allons prier Allez M'éternel et mon berger De rien je ne m'occurrais Oh mon âme Chante mon âme Pas à pas il me conduit Au monde et au calme je le suis Oh mon âme Chante mon âme Oui toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie